Cette table ronde croise des regards, des regards et des pratiques relatives à l'écriture de la couleur dans le film d'animation. Elle réunit des artistes plasticiens et cinéastes coloristes, investis dans l'exploration d'un champ élargi d'expérience couleur, j'insiste sur le mot expérience, qu'il soit adepte de couleurs flamboyantes suivant une veine expressionniste, de couleurs sourdes suivant une note mélancolique, ou explorant des coloris en puissance dans les noirs et les blancs. Mathieu Dufoy, Maurice Raely, Sandrine Stoyanov, Patricio, que nous avons plaisir d'accueillir aujourd'hui, sont des coloristes attachés à l'implication, la place de la couleur dans le faire artistique et dans la dramaturgie du film et sa portée poétique. Alors un petit mot par rapport à la programmation initialement prévue, Marie Arrivée a été empêchée et je remercie Mor d'avoir bien accepté de participer à cette table. seconde. Voilà. Nous reviendrons ici sur la place de la couleur aux différentes étapes de travail, sur la phase de conception qui réunit les premiers termes de l'aventure créatrice, le fond d'expérience et de recherche, tout ce que cela comprend en termes d'éventuels exercices de notation, dans une visée plus programmatique éventuellement de partitions. Nous aborderons les relations, c'est un programme très ambitieux, les relations entre scénario couleur et processus narratif. Nous interrogerons les parties prises techniques, les choix plastiques, esthétiques qui sont opérés, également les contraintes, la notion de contrainte est un terme je pense très important et qui sera investi de manière tout à fait différente suivant les artistes, défini dans des cadres de travail bien définis, les éléments de programme de production, les différentes phases de production et aussi la question de la réception des films. Alors cette table ronde est l'occasion d'approfondir ces problématiques de renseigner par l'exemple, on va voir des images, alors excusez-nous mais bon moi je ne suis pas très doué au plan technique et vous avez mon fond d'écran qui va apparaître, je ne sais pas doubler les choses, étendre l'écran, je reste moi-même dans un espace très contraint et donc ça va être une table ronde in progress et d'ailleurs on aime bien cette formule-là. Mais en tous les cas vous seront présentés des morceaux choisis de travaux, des pièces de chantier, des documents de fabrique, des images, de courts extraits de films. Le tout à l'occasion d'un retour critique et à la faveur d'un échange visant ce qui se joue véritablement en termes d'enjeux sur les différents plans conceptuels, méthodologiques, poétiques, attachés au fer et esthétiques. Alors voilà quelques pistes de réflexion en guise d'introduction et peut-être un cadre théorique général sur la couleur en vue d'ouvrir l'échange. Les créations centrent parfois sur des matériologies. Qu'il s'agisse de l'animation d'une couleur surface au moyen de crépitements de textures, je pense à ton travail Mathieu, ou de touches fluides avec ton travail en lien avec ton propre travail de peinture, elles ont vocation à exciter l'œil, à introduire peut-être une part de chaos, première entrée dans le chantier de création et à initier une pensée couleur du film. D'autres pistes explorent les relations et sont fondamentales entre dessin et couleur. Les relations entre les traits du dessin et les milieux de couleurs, convoquant une palette de traits expressifs, les traits feutrés de Marie Larivée, que l'on connaît, que l'on ne verra pas à nouveau ici, les traits à couteau tiré de Sandrine Stoyanov, les traits tracés chargés de matière de Mathieu Dufoy, les traits de caractère de Patricio coordonnés à la touche de peinture dans un rapport toujours problématique au réel. Et dans le travail de Mort, la couleur définie peut-être comme rythme et ouverte à un crédo auquel elle tient beaucoup, qui est la touche d'émotion. Enfin, une autre entrée qui est très importante, c'est comment la couleur devient-elle sujet ? En quoi la couleur peut-elle faire récit ? On verra cela dans les différents exemples et recoupant autant de pistes qui interrogent le travail de couleur à partir d'une couleur choisie comme matière ou comme matériau, c'est-à-dire comme moyen plastique, décliné ensuite en termes de sensation, assorti à une dramaturgie dans les séquences filmiques, nous verrons cela, et nous pourrons peut-être articuler, et c'est en cela que je propose un premier cadre, y compris théorique, articuler cela à des typologies existantes définies par des philosophes ou des théoriciens de la couleur. Lorsque l'artiste ou le spectateur se trouvent au plus près d'une image ou au contact rapproché, s'ouvrent ou se reconnaissent les potentialités créatrices d'une couleur que Jacqueline Lichtenstein appelle une couleur matière, une touche, une tâche, une coulée, mais aussi une couleur signe, c'est-à-dire du côté de la marque, d'une trace, une ponctuation. Et puis, lorsqu'on est plus à distance, et c'est tout un jeu entre le proche et le lointain, se manifeste le désir et opère le charme lorsque nous devenons attentifs à ce qui s'ébranle, s'affole, se recompose et s'affirme comme un coloris. C'est ce qui se rencontre dans les films de cinéastes coloristes au moment où le spectateur éprouve le passage, suivant les plis de l'euxième, de l'image colorée à l'image couleur-mouvement. Ce qu'on a très bien vu dans le travail de Gianluigi Tocafondo hier, au travers d'une couleur qui fait sillage associée à une image qui a une fonction de trace ou de traîne, deux termes qu'on peut conceptualiser de manière, sur des polarités différentes. Mais la question, c'est le spectateur qui est saisi, probablement ravi du fait de ce travail de la couleur par les sensations qui caractérisent le coloris, c'est-à-dire de cet effet de tout ensemble qui résulte des rythmes visuels, des dynamiques de changement d'état qui sont intimement liés au jeu des ombres et des lumières et qui rencontrent ce que Roger de Pile, au XVIIe siècle, a lui-même défini comme le regard artiste. Ce que vous convoquez, c'est notre regard artiste. C'est-à-dire qu'il y a un regard qui renoue d'une certaine manière avec le travail de l'artiste, le fait main, la recherche de l'effet perceptif. Spectateurs, nous découvrons dans ces films tout à la fois le travail de la couleur, le phare du coloris, le phare dans sa capacité à maquiller le dessin, et la puissance de la couleur aux prises avec le mouvement. Alors, les artistes cinéastes réunis autour de cette table adoptent, me semble-t-il, le parti pris de cette esthétique coloriste à laquelle s'attache la science du clair-obscur et qui admet encore avec Roger de Pile, qui en fait la théorie, je le cite, les charmes du sensible, les plaisirs sensuels, les beautés du phare. C'est cela, la couleur. Et en cela, vous réactualisez ces débats qui ont été instaurés à la fin du XVIIe entre les dessinateurs et les coloristes. Et le propos revient, avec le coloris, dans ce que l'on perçoit par le jeu de la lumière, qui est fondamental, à traduire ce milieu instable, délicat et envoûtant. Sandrine Stoyanov, vous allez le voir, nous fait accéder au coloris du film Le Monde en Soi, suivant différents dispositifs, un cadre de scène dans la chambre d'hôpital, qui accomplit peut-être une fonction tableau, et puis un jeu de scène dans l'atelier foisonnant de l'artiste ou dans la rue spectacle ouvert au spectacle du monde, qui assure cette fois-ci une fonction peinture. Mathieu Dufoy, dans Chout, par exemple, travaille le passage de la couleur matière à la couleur lumière. Il va nous en dire plus à ce sujet, explorant les matités et les transparences du noir et du blanc. le noir et le blanc définis évidemment comme couleurs, à partir du moment où, tel que je le repère, les noirs goudronnent, les blancs deviennent braises et les gris se font cendres. Des couleurs propices à la suite de nos discussions hier soir en vue de préparer cette table ronde, me semble-t-il, à l'émergence ou à la fuite d'images fantômes, à la latence de la figure et peut-être à la combustion de son ombre, puisque le sujet porte sur une ombre déportée, en quelque sorte. Patricio affûte, dans ce que je reconnais de son travail, les figures et les décors au moyen d'incises graphiques saturées de couleurs qui illuminent le film à rebours de toutes lignes de contours, renvoyant au creuset de la boîte noire qui les a produites et il va vous renseigner sur un dispositif extrêmement important, une cabane noire nécessaire pour réinventer la couleur. Stan Brakeich, d'ailleurs, ne disait rien d'autre. Exactement la même chose, puisqu'il proposait à partir d'expériences de vision hypno... Le nom ne me revient plus, excusez-moi. Il proposait d'inventer un domaine de couleurs qui était les couleurs nées du noir, à partir d'expériences sur lui-même. On retrouve cela dans la salle obscure aussitôt qu'on est plongé dans le noir. Et puis, mort, c'est par le trop-plein qui engage ton travail, que tu gagnes les purs, puis concentre enfin autour d'un même foyer d'esquisses le trait de dessin et la touche de couleur. Voilà. Donc, c'est de cela dont on va parler. Vous voyez, ce sont juste quelques entrées. Je vais proposer maintenant à chacun, chacune d'entre vous de vous présenter sans images pour laisser les images émerger un petit peu plus tard dans la discussion. en deux mots, trois mots. Voilà. Alors, on va faire circuler le micro. Vous m'entendez ? Mathieu Dufoy. Donc, sans images. Donc, je suis Mathieu Dufoy. Je viens de l'école des beaux-arts. J'ai fait l'école des beaux-arts du Mans, sorti en 2007 déjà. Très vite, l'outil... Le médium dessin s'est révélé très tôt dans ma démarche artistique. Et très vite, l'outil de la pierre noire. Le crayon de pierre noire a été une incroyable rencontre puisque depuis maintenant peut-être une quinzaine d'années, c'est devenu mon outil de prédilection. Donc, la pierre noire, c'est un crayon qui est assez compliqué à travailler et ça possède un noir extrêmement dense. Voilà. Et comme je suis un passionné de photos et de cinéma et surtout, personnellement, la période, les premiers palbusierments du cinéma, le cinéma muet, mais pas que, sont pour moi une très grande source d'inspiration. Et donc, j'ai pu donner des sens à des séries de dessins, donc très sombres, très noires. Je vous montrerai ça tout à l'heure. Mais très vite, le cadre conventionnel du dessin a commencé un peu à m'ennuyer et j'avais envie de casser justement cette barrière et de voir comment l'écriture du dessin, son geste, peut s'étendre autrement. Et c'est là où le cinéma même, la caméra, l'idée de maquette en volume, d'installation et d'œuvre animée ont été la suite de mon travail. Voilà. Bonjour. Bonjour à tous. Moi, je vais plutôt me définir comme un peintre traditionnel, artiste peintre, on va dire. Je ne me donne jamais de grands titres comme ça. Mais c'est ce qui m'a amené au film d'animation. C'est-à-dire qu'avant de faire du film d'animation, j'ai pratiqué beaucoup de peinture sur le motif. Je ne sais pas si les gens, si vous connaissez, c'est à la manière des impressionnistes. Donc, vu que je viens d'une région où a été inventé l'impressionniste, la vallée de la Seine, dans le Val d'Oise, Convers sur Oise, Pontoise, Argenteuil, pour ceux qui connaissent l'histoire des impressionnistes. Voilà. Donc, je peins en plein air. Et ce qui m'a amené à faire du décor de films d'animation, d'abord en tant que décorateur, puis chef déco, mat painter, et pour finir, dans les films d'animation long métrage, en tant que directeur artistique, c'est-à-dire d'élaborer l'image qui va être vue, l'image finale qui va être vue à la fin en projection. Donc, voilà. L'idée, mon travail principal, c'est de construire l'image, évidemment, en association avec le réalisateur, ses intentions, la production, etc. et de forcer un peu l'image, c'est-à-dire de proposer des compétences de peintre au travers de ces films. Bon, c'est un peu... Les noms des films, c'est bon, j'en ai quatre, peut-être. Tout récemment, Calamity, mais... Oui. Tout récemment, Calamity, Tout en Du Monde, il y a eu le jour des Corneilles, de l'Ascar, le Domaine des Dieux, mais au tout début, après, il y en a d'autres, qui ne sont pas forcément... qui ne sont pas sortis forcément longtemps. C'est les quatre principaux où je vais pouvoir parler aujourd'hui. Alors, bonjour. Donc, ça marche ? Oui, ça va. Moi, c'est Sandrine Stoyanov. Près, prêts, prêts. Donc, je suis Sandrine Stoyanov. Je suis arrivée dans l'animation, pareil, j'ai plutôt un cursus beaux-arts à la base. Mon idée, c'était plutôt d'aller vers l'image fixe et le cinéma, l'illustration pour enfants. mais j'avais une autre passion qui était de vouloir être actrice, mais ça me faisait trop peur. Et en fait, quand l'animation est arrivée dans ma vie, ça a permis de lier mes deux passions qui étaient et de jouer un personnage et de dessiner. Donc, c'était assez formidable. La couleur... Moi, j'ai eu très peur de la couleur pendant des années. je n'osais pas trop m'en servir et c'est vraiment un processus qui est venu lentement dans ma vie. Le premier court-métrage que j'ai fait qui s'appelle Iranka et Sandrineka, les personnages étaient à l'encre et n'étaient pas en couleur. C'était l'univers autour des personnages qui exprimaient la couleur ou le... Voilà. Et le deuxième film après qui est Le monde en soi posait exactement cette question de qu'est-ce que la couleur en fait peut apporter même en tant que personnage en fait. Donc, ça a été une lente appropriation de ce médium par le biais de l'animation. Bonjour. Je m'appelle Mourisraëlle et je viens d'Israël. Je suis arrivée en France il y a quelques années pour faire mes études à la poudrière. et je suis restée depuis. Je suis une réalisatrice de films d'animation, notamment de courts-métrages. Je suis également une résidente ici dans la résidence de Neuf d'animation. C'est encore... Je voulais dire encore merci à Neuf pour cette opportunité de créer un nouveau court-métrage. Je travaille sur un projet qui s'appelle Kouchmikhin Tuches. C'est une phrase nidish, pas très polie, du coup, je reste comme ça. En fait, dans mon travail, j'explore le minimalisme et je suis en fait un colorphobique. Et dans mon travail, ça a pris beaucoup de temps de faire les... Moi, j'ai trouvé que c'était un désavantage, mais dans mon travail, surtout sur mon travail, sur les films de fin d'études que j'ai fait à la poudrière, j'ai trouvé les petites couleurs, les petites touches des couleurs comme un avantage d'avancer à l'émotion que je cherche. Et c'est un process que j'explore encore, mais j'ai trouvé les manières comme les couleurs fonctionnent dans mes films. Merci, merci. Alors, Mathieu, quel est le point d'entrée dans ton travail de création ? D'après ce que j'ai compris, ça commence parfois par une expérience dans le désert. Est-ce que tu peux nous en dire plus ? C'est pas la base de mon travail, c'est... Parce que la base de mon travail, j'ai plus un comportement d'archéologue un peu. C'est-à-dire, je m'intéresse beaucoup à l'image. Les archives sont pour moi toute une mine d'or. Donc, je travaille toujours à partir d'images, d'images existantes, parfois issues de mes propres photos. Et c'est en 2018 où là, j'ai eu l'occasion de partir en résidence d'artiste en Égypte, dans le désert du Fayoum. J'ai été invité par le directeur du CCCOD, le centre d'art qui se trouve à Tours. Et Alain Julien inférieur connaissait très bien mon travail et mon travail pour vous l'expliquer. Il n'y a à peu près que 15% de blanc. Tout le reste est du noir. Donc, moi, tout ce qui est ambiance de nuit, c'est quelque chose qui m'intéresse. La pénombre de voir justement dans cette matière noire qu'est-ce que l'on peut voir que peut-être l'œil ne peut pas voir mais la caméra éventuellement peut voir. Et le directeur du CCCOD a pensé à moi pour cette résidence au Fayoum parce qu'il s'est dit comment est-ce que Mathieu va réussir à accaparer un des paysages les plus lumineux du monde. Voilà. Donc, j'étais parti dans un village très pauvre, un village de potiers dans l'oasis du Fayoum. Donc, tous les matins en sortant de chez soi on avait l'oasis, on avait les dunes et j'ai commencé un peu à errer dans ce désert et là je me suis dit mais qu'est-ce que je fous là ? Comment tout était blanc ? Comment je vais réussir à faire un projet à essayer d'exprimer j'avais un bagage j'avais des référents j'avais déjà une dizaine d'années dans le milieu de l'art contemporain et je me suis dit voilà, là ça va être très très compliqué Alors, un peu comme monsieur Tocafondo je vais avoir mon couteau suisse Patrice parce que je n'aime pas Mac et Mac ne m'aime pas donc je vais le laisser faire est-ce que tu peux cliquer de celle-ci jusqu'à celle-ci voilà tac et tac voilà celui-ci voilà tout ça de là à là alors attends parce que c'est vous où est-ce qu'on clique ? Ah, j'ai deux couteaux suisses monsieur Tocafondo va être très jaloux ici jusque là sélectionne tout non, non, il faut tout faire fais les filles tous tac, tac et tac et voilà et tu peux cliquer sur celle-ci pour qu'elle s'ouvre toute bon je vous ai dit à table ronde in progress tu double-clic peut-être pour que ce soit en plus grand format je sais pas c'est ça non, remets la précédente s'il te plaît on aime l'impro ici bon on peut laisser comme ça si ça alors après l'ordinateur de Patrick est de 2013 donc peut-être que voilà donc pour continuer l'histoire donc je suis vraiment perdu dans ce désert à la lumière cramée une lumière très très aveuglante et je vois au loin un point noir tiens c'est quoi je me rapproche et là je vois un ancien feu un feu de camp allumé la veille ou pendant la nuit encore avec un peu de braise et là je vois voilà un espace noir et je commence à me dire tiens c'est intéressant je vois les bouts de bois totalement carbonisés et là ça y est là il y a quelque chose qui me dit voilà là c'est presque un outil un crayon c'est du charbon ça commence à me plaire et et un peu comme un aventurier qui s'aventure dans un espace inconnu ou un astronaute justement qui plante son bâton dans le sable je trouvais ça intéressant parce que ce bâton là devenait un crayon voilà c'est un crayon c'est un c'est un bâton planté dans le sable mais il en devient ici un un outil de travail un crayon qui vient esquisser un tracé voilà l'ombre est ici un tracé sur la surface et là je me suis dit le désert pouvait être le papier voilà et j'ai commencé à écraser donc c'est du dessin la pierre noire que vous voyez là je travaille toujours à partir de photos et après c'est une retraduction de l'image photographique par le biais du dessin et donc là il y a l'idée du mouvement voilà c'est une image fixe mais il y a l'idée de comment déployer justement cette poussière noire il y avait un élément auquel je pouvais m'accrocher c'était mon ombre parce qu'il y avait une surface noire et elle au moins je la comprenais et cette ombre là avec aussi ces espèces de grains charbonneux l'idée de contaminer un espace vierge essayer justement que cet espace inconnu je puisse en faire mien voilà et ça m'a donné l'idée de faire un film d'animation qui s'intitule shoot le film c'est 5 minutes je préfère vous montrer plutôt des images extraites du film plutôt que le film en lui-même parce que tout le film de la première seconde à la dernière est constamment en modification en modification de teinte de forme je voulais commencer que le film commence par un carré blanc et se termine par un carré noir et progressivement de chaque seconde le film commence à s'assombrir ça commence par des tracés un peu de croquis comme si le film voulait essayer de trouver sa forme progressivement on commence à avoir beaucoup plus un travail d'achurage voilà les formes commencent à apparaître la narration est toute simple c'est un homme qui perd son ombre et qui la pourchasse voilà et donc ça commence par le désert donc le sable progressivement il y a la végétation voilà là on me voit en train de passer sous une barrière pour essayer de récupérer mon ombre et progressivement là je veux bien que tu dézoomes pour voir les trois images en bas voilà on voit que l'image se transforme devient plus chair il y a l'estompage et enfin il y a toute ma texture granuleuse qui commence à apparaître comme si sur tout ce temps d'errance je cherchais vraiment à exprimer mon univers ce qui est de très important c'est que j'ai passé trois mois en fait à errer dans le village à repérer plusieurs endroits et à venir dans plusieurs périodes de journée pour voir ce qui se passait pour voir est-ce que tel plan j'allais le mettre au début ou vers la fin du film pour voir comment l'ombre allait pouvoir s'exprimer sur toute une journée donc d'une certaine manière c'est la nature un peu comme justement ce dessin de bâton et d'ombre c'est la nature qui était le scénariste parce que c'est lui qui a écrit c'est vraiment la nature la lumière qui vient tracer par rapport à ces ombres comme une sorte de vague noire qui vient ensevelir ces formes et dans ces formes justement l'opposition entre le noir et le blanc le blanc qui est cramé et le noir qui au contraire va révéler la texture les éléments de ces choses nappées dans l'obscurité donc c'était une expérience pour moi c'était un challenge justement de partir du blanc pour revenir vers une source qui m'est chère mais quand tu parles du noir le noir les noirs parce qu'ils sont au pluriel toutes sortes de noirs ils s'accrochent à la texture et peut-être que si on avait à nommer ces couleurs là on emploierait des termes liées au domaine de la texture des noirs peut-être très texturés crépitants il y a des noirs justement qui sont au début qui sont la pointe du crayon posée telle qu'elle donc on a parce que progressivement il y a tout le retravail pour moi c'est de la matière quand je dessine pour moi je suis presque à vouloir sculpter le noir parce que ce que je fais très souvent c'est très souvent des aplats noirs et après avec des lamelles de gomme je viens en fait gratter c'est presque une technique de graveur et ce qu'il y a c'est de voir comment le blanc comment la lumière réagit comment elle se déploie pour moi mon personnage principal c'est la lumière avant tout mais il y a toujours ces accidents parce que je travaille avec du papier Arche donc 100% coton donc il y a aussi une fragilité donc plus ou moins tu as de la poussière qui apparaît plus ou moins tu as quelque chose qui crépite et parfois aussi alors ça c'est pour d'autres projets que je vais vous montrer plus tard mais aussi la présence de la lumière comment je photographie aussi un dessin comment aussi je peux essayer de poursuivre cette image son écriture par d'autres moyens peut-être Sandrine en contrepoint et avec en sollicitant un espace de référence différent très différent tu inscris la couleur dans un régime plus expressionniste peut-être affirmé il y a des choix de couleurs qui vont du côté du flamboyant est-ce que tu peux nous dire même question finalement que celle que je posais tout à l'heure à Mathieu quels sont les éléments sources qu'est-ce qu'il y a dans ta mémoire qu'est-ce qu'il y a dans ton espace de travail qu'est-ce qu'il y a devant toi dans l'atelier qui t'inspire en termes de référent artistique du côté de la couleur moi je vais déjà faire un pas vers toi c'est-à-dire que tous les trois on a un travail assez similaire qui travaille dans le vide et le plein une sorte de cheminement du vide et du plein vraiment sur le monde en soi le jeu était de travailler sur toutes les oppositions pour montrer deux situations opposées qui était le fait d'être dans la vie et de ressentir le monde d'une manière exacerbée et les moments où on est hors de la vie et où on se sent totalement vide parce qu'on a exprimé tout son travail artistique et qu'on est vide et qu'on retourne à la page blanche donc dans cette moi je me suis intéressée par là au processus créatif qui est le fait qu'il y a une sorte de cycle dans le processus créatif qui est on part d'une page blanche on met un trait et petit à petit on remplit et une fois qu'on a tout rempli on a tout donné et après on revient à la page blanche donc il y a quelque chose qui se connecte entre toi qui part du blanc et qui est à petit ou de l'inverse d'ailleurs je crois que c'est l'inverse du noir et qui fait amener le blanc jusqu'à carré blanc sur fond blanc on peut le dire comme ça jusqu'à cette espèce d'espace de lumière sinon moi je parle beaucoup de la peinture puisque j'ai une éducation des beaux-arts et je suis assez fan de la peinture du 19e et du 20e siècle de toute cette époque qui a exprimé énormément de choses et via la couleur et du coup pour parler de la démarche artistique je me suis intéressée au peintre et comment en fait qu'est-ce que la peinture apportait de plus à la photographie et en fait la peinture est vraiment une expression d'état d'âme ou d'humeur du peintre par rapport à une vision qu'il a et donc la couleur devient l'expression d'une humeur et on ne perçoit pas les couleurs de la même manière selon l'état émotionnel dans lequel on est et c'est un peu tout ce que j'ai essayé de raconter dans le monde en soi de comment on perçoit le monde selon selon sa vulnérabilité au monde ou selon sa force ou selon le fait qu'on est tranquille enfin tout ça tout ça fait qu'à un moment donné une même situation on la vivra pas de la même manière parce qu'on n'est pas la même personne à ce moment là on a vécu des choses qui font qu'on est en acuité plus forte d'émotion ou qu'on est très tranquille et que les choses coulent sur nous et le but du film était en fait de faire ressentir par la couleur et par l'absence de couleur d'être dans les émotions du personnage principal et comment il percevait le monde autour de lui selon ce qui se passait dans sa vie est-ce qu'on pourrait voir peut-être un court extrait alors on peut voir le début du film qui est voilà je vous laisse faire parce que moi aussi Mac m'aime pas et du coup la couleur devient un personnage qui raconte aussi quelque chose un personnage à part entière et le vide aussi est un personnage à part entière et la couleur vient aussi poser la question du cadre comment on cadre dans un espace et par exemple dans le film à des moments il y a les tableaux qui sont des cadres des cadres de couleurs dans la couleur et dans l'hôpital dans le blanc les fenêtres sont des sortes de cadres comme des tableaux mais des cadres du monde extérieur en fait justement là c'est le moment où on passe du blanc et où le personnage est dans un espace tout blanc en fait à peine dessiné d'un trait c'est à dire qu'il est vide il attend et la couleur est inaccessible elle est là pour être regardée et la couleur exprime aussi la manière dont il faut du temps en fait pour revenir au monde quand on a tout donné et qu'on est vide en fait c'est vraiment un processus de temps et je trouve qu'on parle pas assez du temps dans le processus créatif on est dans des périodes où on est dans un flux constant de fabrication et où il faudrait qu'on soit capable de fabriquer constamment et on oublie qu'en fait les temps où on construit pas et où on s'arrête juste et qu'on regarde sont aussi importants que les temps où on fabrique parce que justement pour avoir des choses à exprimer il faut aussi avoir le temps de les regarder de les vivre et de les ressentir et qu'on est dans des époques où les temps inutiles semblent inutiles alors que le temps inutile est le plus nécessaire du monde pour avoir des choses à dire est-ce que tu peux juste pendant qu'on voit cet extrait nous dire bon il y a cette opposition forte effectivement entre l'univers de la chambre d'hôpital c'est là que j'associe la fonction de tableau et puis cette peinture c'est-à-dire dans les déroulés des différentes séquences très saturées qui traduisent certains parleront d'ambiance peut-être des atmosphères parce que c'est plus localisé il y a une accroche au temps mieux identifiée peut-être est-ce que c'est stabilisé la couleur ou est-ce que puisque tu as parlé d'humeur il y a des humeurs changeantes comment ça s'inscrit dans la dynamique du film en termes de changement d'état dans des gammes chromatiques différentes exactement en fait ce qui était compliqué parce que justement ce que je disais au début c'est que j'ai eu peur de la couleur longtemps et j'ai pas appris la couleur donc c'est vraiment un médium que j'ai apprivoisé et au début de ce film j'ai commencé à découvrir les encres et collines et j'ai fait des images beaucoup plus libres que ce qu'on peut faire en animation parce que l'animation demande plus de rigueur et il s'est passé des choses avec l'encre où j'ai compris que je pouvais mélanger des couleurs et qu'en mélangeant des couleurs je créais des nouvelles couleurs et j'ai appris un peu la couleur par le mode de la sérigraphie c'est à dire que je ne savais pas mélanger mes couleurs et les salir donc je prenais toujours les couleurs brutes mais c'est en processus de superposition que ça prenait des couleurs différentes et que je pouvais jouer en fait sur des tonalités différentes qui se mélangeaient et qui se mariaient en fait et petit à petit j'ai compris les associations de couleurs ce qui marchait comment les ombres pouvaient être violacées ou selon et en fait c'est vraiment en faisant que petit à petit je me suis imprégnée des concordances de couleurs etc. c'est vraiment un travail donc on va peut-être arrêter juste un petit peu on pourrait y revenir après il y a donc dans ces séquences là notamment une actualisation qui s'opère qui notamment met en défaut une ligne de contour strict une forme bien affirmée bien resserrée sur elle-même éventuellement un régime très hiérarchique d'une forme sur un fond or cette question les coloristes l'abordent de manière forte et Patricio Patrice tu c'est une question on en a parlé tout à l'heure qui te préoccupe beaucoup apparemment et ça serait intéressant que tu nous donnes quelques indications sur ce sujet à ce sujet là que tu te trouves en situation à l'extérieur dans un bain naturel d'une nature foisonnante tu me parlais d'une rivière avec ses rochers etc. sur les traces de coraux sur le motif à peindre sur le motif ou à promener ton regard dans une temporalité effectivement autre très fertile mais tout aussi bien au moment où tu te trouves en situation d'une mise en couleur de choix couleur pour un film il y a une notion que tu as avancée qui est peut-être justement une notion de volume chromatique et je crois que c'est quelque chose d'important et qui est assez peu étudié dans le champ de la couleur est-ce que tu pourrais nous en donner quelques mots nous en dire quelques mots sur les exemples sur les images que j'ai mises c'est des images des films mais sur l'expérience personnelle l'expérience vécue effectivement on est face en fait quand on regarde le sujet quand on se retrouve devant un sujet qu'on a envie de peindre on est saisi d'abord par un sentiment de bien-être du coup les émotions peuvent ressortir et on a envie de s'approprier cet univers là cette lumière qui met en valeur les couleurs et du coup comme l'univers réel c'est que du volume quasiment on voit beaucoup de volume et on est submergé évidemment par ces émotions là et quand on utilise la peinture et bien on fait des mélanges alors on utilise les couleurs pures les couleurs qui sont des fois presque au niveau du blanc en saturation de couleurs quand je voyais ton travail tu juste apposes les couleurs tu les mélanges pas ce qui fait que le blanc va pas rendre les choses très réalistes mais plutôt tu restes dans les sentiments les émotions les plus primaires les plus instantanées et moi ce que j'ai moi c'est pas que c'est différent c'est une approche différente parce que moi j'ai un réel devant moi et j'essaye de retransférer ce que je ressens au travers de la peinture et on a des exemples dans l'histoire avec l'impressionnisme on voit beaucoup dans l'histoire de la peinture et on a la chance de vivre une époque où on a toute l'histoire qui se déroule devant nous et il faut se mettre à la place justement de ces peintres qui n'avaient pas de référence qui se retrouvent aussi exactement un peu dans ta façon de travailler c'est à dire que là tu te retrouves à retransférer ce que tu ressens c'est une liberté cette liberté là j'essaie de l'avoir c'est vrai que moi j'ai une habilité de peintre enfin mon dessinant etc donc c'est c'est limité en nombre de touches un rendu de volume à la lumière en fait c'est vrai que c'est pas c'est est-ce que tu peux mais très rapidement et avant de voir comment ça se décline et se projette au point de faire modèle pour le cinéma est-ce que tu peux nous dire quelle est ta perception dans ton champ de référence notamment de Hopper parce que là il y a quelque chose qui fait chème chromatique qui fait modèle pour penser le cinéma oui c'est vrai que bon on parlait de Kourou tout à l'heure Kourou c'était déjà une rencontre c'est à dire que je l'ai rencontré sur le motif avant que je le connaisse c'est particulier donc j'ai été peint dans un endroit je vais revenir à Hopper mais j'ai travaillé enfin j'ai peint dans un endroit où Kourou a peint dans la rivière de la Glane dans le Limousin et il y avait je suis tombé sur le buste de Kourou je ne savais pas qu'il y avait peint à cet endroit là et quand je suis allé voir dans la partie du 19ème siècle ces peintures j'avais l'impression de me reconnaître à travers son travail donc c'est un travail commun dans l'histoire on s'est rencontré au même endroit sans savoir que c'était lui je connaissais Kourou mais je ne connaissais pas sa peinture en fait à chaque fois je travaille je découvre un peintre et Hopper c'est un peu ce qui s'est passé aussi au travers d'une commande qui s'appelle Houdini bon j'ai juste fait le développement je fais quelques images visuelles à partir de Storyboard mais en fait plus je travaillais sur l'idée de volume parce que l'idée principale c'était de faire de la 3D rendu un peu 3D volume et j'ai en fait c'est un peu plus loin c'est pas simple c'est pas grave non non peut-être je vous l'avais dit nous sommes 1, 2, 3, 4, 5 pas très doués au plan technique mais bon en ce qui concerne ils font quand même des beaux films ouais et quand j'ai abordé ce film ce petit film j'ai essayé de trouver au travers des peintres celui sur lequel j'allais pouvoir me poser et quand j'ai j'ai pensé à Hopper parce que j'avais découvert au travers d'une exposition sur Paris il y avait peint à Paris des ponts des cages escaliers et ça m'avait pensé énormément à ce travail de volume parce que Hopper on a tous l'image je dirais c'est à dire vraiment c'est le sujet en représentation dans des intérieurs personnages esselés temps arrêtés couleurs peut-être assez tranchées et en fait il n'en est rien non bah non parce que dans son travail si je peux le présenter ainsi c'est que lui son plaisir c'était de rendre l'objet le mouvement au travers du volume et pas s'attarder si vous voulez au détail à la forme de l'objet donc il lui a donné le mouvement donc ça crée en fait des effets de volume comme de la sculpture il faut regarder c'est vrai que Hopper il faudrait voir des exemples de sa peinture quand je te parlais de la saison essence en fait il peignait tellement son volume qu'au bout d'un moment il ne pouvait pas s'arrêter de peindre ce volume donc ça devenait très habile par moments et parfois très mouvementé alors je reviens à la question fort de cette expérience c'est à dire de cette pratique artistique comment travailles-tu c'est à dire comment projettes-tu cela dans ton travail sur le film et c'est à dire est-ce qu'il y a une véritable pensée artistique qui est à l'oeuvre et comment celle-ci peut-elle s'exprimer compte tenu des contraintes qui te sont imposées grande question c'est là c'est là où on n'est pas forcément attendu c'est à dire que bon le réalisateur a forcément des références qui te donnent mais en général c'est plutôt filtré avec le temps comment dire souvent des références actuelles mais pas forcément sur des peintres primordiales c'est des peintres moi je considère Hooper comme un peintre un peu primordial parce que malgré qu'il ait eu une histoire qu'il a appris avec des peintres mais il a fait sa propre expérience effectivement de peintre auteur et en fait je trouve que le fait de revenir à la comment dire à l'origine aux références picturales ça me permet de partir sur des basses scènes des bases solides et ensuite j'essaye un peu de l'adapter dans les films en fonction des contraintes techniques et du style par exemple l'histoire de l'Houdini il n'y avait pas de l'ayout c'était des cases de storyboard donc c'était un petit peu bancal il n'y avait pas de budget il y avait vraiment très très peu de moyens et donc ils ont essayé de faire en sorte que bon voilà ça ressemble un petit peu à de la peinture bon évidemment je me suis engouffré tout de suite quand on parle de peinture ok ça marche et là je vais justement m'accaparer des peintres qui m'inspirent et donc le volume c'est vrai que Hooper j'ai toujours pensé que c'était quelqu'un qui c'était une peinture en mouvement en fait c'est cinématographique même la scène la façon dont c'est composé ça racontait dans le même nombre de choses tout le monde se l'approprie en quoi ces réflexions-là qui sont très nourries en quoi informe-t-elle accompagne-t-elle les choix que tu fais lorsque t'es en situation de alors on dit peut-être si le terme est mal choisi de direction artistique pour le cinéma c'est-à-dire lorsque t'es dans la situation d'un travail qui est quand même collectif qui mobilise toute une équipe comment ça se passe quelle liberté tu as et comment puisque tu y tiens comment s'exprime cette pensée artistique à l'oeuvre dans dans ce travail-là et peut-être tu peux renseigner sur la cabine la cabine noire qui est un dispositif approprié à ça c'est une surprise parce qu'en fait la plupart du temps on me voyait m'enfermer sous mon manteau et pour m'isoler un peu l'ambiance parce qu'en patte on travaille sur des écrans et quand on regarde on va au cinéma on se retrouve évidemment dans l'obscurité c'est une chambre noire en fait quand on rentre dans la chambre noire je voulais restituer en fait cette capacité à s'immerger dans la salle avec juste l'image en face de soi et surtout c'est très visuel c'est-à-dire qu'en fait l'oeil ça adapte soit l'obscurité soit la lumière par exemple dans ton travail t'es bouilli par la lumière et donc il reste très peu d'éléments il reste en fait quelque chose que tu vas raconter tu vas t'extrainer dans la même chose moi par contre je vais utiliser les pigments pour restituer cette lumière que je pourrais ressentir si j'étais à l'extérieur et donc comme l'oeil s'adapte à l'obscurité si on travaille dans une lumière ambiante réelle l'oeil ne va pas avoir la même fonction il ne va pas regarder la même chose c'est pour ça que le relief on ne le voit plus dans les films en relief ils travaillent sur des processus de relief mais en fait l'oeil ne s'adapte pas il faudrait vraiment des bonbons Haribo pour des couleurs très vives pour pouvoir ressentir le relief en permanence dans l'histoire du film donc là sur ce film-là Calamity l'idée c'était que l'oeil oublie la couleur et que la couleur devienne lumière c'est ça donc au bout d'un moment la force de luminosité du pigment donne l'impression qu'on est vraiment dans le sujet et comme à chaque séquence on passe d'une ambiance à une autre effectivement vous rentrez dans une pièce vous sortez vous sortez d'un fourgon toilé et vous êtes d'un coup en face d'une plane immense le bleu du ciel va avoir un impact énorme un nuage une lumière de couleur comme ça va donner une impression c'est un peu l'idée c'était d'immerger complètement le spectateur alors du coup comme c'est des aplats j'ai pu le faire parce que ça n'a pas été possible de le faire avec Hooper par exemple avec les références de Hooper parce que Hooper c'est pour plus du volume et on travaille beaucoup sur plus le mouvement l'émotion de l'objet on s'imagine tout à fait la texture et la matière de l'objet mais sur des choses très simplifiées il n'y a que les fauves qui l'ont un peu inventé les symbolistes vous voyez par exemple les peintures de Vallotton quand on regarde parfois des arrière-plans on imagine très bien le mouvement des silhouettes des arbres et ça c'est un projet que je voudrais faire justement on a essayé de le faire sur un projet avec un réalisateur mais bon on n'a pas pu ce projet n'a pas abouti mais l'idée c'était ça c'est qu'en fait le décor soit un reflet de l'émotion du personnage de l'héroïne à un moment donné le paysage va s'animer de telle sorte qu'on ressente l'émotion parce que c'est un personnage muet qui ne parle pas donc à part la regarder voir ses émotions mais au travers du paysage le ressentir en fonction du temps qu'il fait on avait bien compris alors que l'humeur elle est aussi paysagère oui par rapport au blanc en fait le blanc si on va vraiment dans le volume après le volume on va jusqu'à ce que tu as fait c'est là qu'on oublie toutes les couleurs disparaissent et on la retrouve que dans l'endroit où c'est pas éclairé donc c'est très limité donc tu te retrouves avec la couleur d'origine soit par exemple un objet jaune tu vas avoir le jaune primaire ça va être je sais pas une piscine ça va être le bleu cyan un bleu un bleu primaire et en fait très limité dans le contour du dessin alors mort mort ou à l'extérieur à l'extérieur du dessin c'est-à-dire juste un peu à la transition un peu comme Chagall voulait le faire bonnard bonnard mort bon voilà il a fait le travail de modération magnifique évidemment évidemment à toi de attention on a débranché tout super non 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 c'est dans c'est grave magnifique comment j'ai choisi toutes les images je peux j'ai activé c'est vrai que dans mon travail je commence par un concept par une idée et je fais un un process de de simplification de réduction de je commence toujours avec beaucoup plus de traits beaucoup plus de couleurs et petit à petit je vais commencer à supprimer éliminer les détails puisque je trouve le trait que j'ai besoin exactement pour montrer un moment et pour moi la touche de couleur c'est plutôt c'est un touche d'émotion qui va arriver beaucoup plus tard je commence toujours par les par les recherches d'un mouvement d'un moment très très spécifique et c'est comme je vais mettre mes personnages sur une scène et les couleurs ça fonctionne comme les petites lumières que je vais allumer pour préciser une émotion qui est très importante pour moi une sensation que je voulais que le spectacle il va il va comprendre et pour moi aussi le blanc c'est une couleur c'est une espèce de vide pour laisser le spectacle et avoir un peu de place pour ses émotions pour son expérience subjective de ce petit moment et c'est une longue procédure de 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 trouver exactement préciser et simplifier l'idée par quelques traits une touche de couleur et par clapotis c'était un film qui était beaucoup dans les traits et les couleurs il est arrivé d'abord pour au début pour rythmer un peu le film et donner un peu plus de rythme à chaque scène à chaque situation qui arrive il n'y a pas de volume on imagine pas de son d'ici il y a le son au moins C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Pour les petits gestuels qui sont importants pour moi, si c'est les boules sur de l'eau qui flottent dans l'eau, ajouter les petits reflets, les petites touches de blue pour mettre le focus sur le son qui touche de l'eau, sur les petits mouvements. Parce que c'est ça que je voulais que le spectacle, c'est ça l'émotion que je cherche, pas tout. Du coup, finalement, je vais, par les traits, aussi par les touches de couleur, je vais laisser que ce qui me servira pour cette émotion spécifique que j'ai besoin. Et du coup, dans les images là, c'est mon nouveau projet de court-métrage que je suis en train d'écrire dans la résidence. C'est un projet sur un salon de coiffeur pour les femmes très âgées qui partagent un moment d'intime et n'attendent pas seulement à leur tour. Et je trouve que ce lieu, c'est un endroit, c'est un salon qui est situé dans l'appartement de la coiffeuse. Du coup, on est déjà dans un univers assez particulier, assez close. Et pour moi, le premier dessin de recherche, c'est aussi trouver ce moment, cette gestuelle, mais les grilles, les touches. Des couleurs, on peut le dire, c'est pour comme inviter le spectacle d'entrer dans un moment très intime. C'est comme les traits, il est équilibré avec les touches de couleur, c'est comme créer quelque chose d'ensemble pour préciser plus cette émotion d'intimité, d'un peu de nostalgie. Quelque chose qui est douce. Et aussi avec les blancs qui sont vides, au-derrière, comme je dis, laisser un peu d'émotion de flotter autour. D'accord. Oui, ça c'est vraiment, c'est ce qu'on a vu hier, lorsqu'on a découvert les travaux des artistes en résidence sur les tables. Et ça vient, c'est une autre piste de travail par rapport au film précédent. C'est plus intériorisé, c'est ça, c'est plus tourné vers l'intime, comme tu le disais. Mais c'est une manière de conjuguer étroitement le trait d'esquisse, un trait lui-même intériorisé d'une certaine manière et qui nous met dans un contact très rapproché. Et une couleur également qui est une sorte de halo de couleur ou d'un régime très ténu de la couleur. Est-ce que, comment dans ton travail, tu as essayé d'articuler cette approche commune partagée entre le dessin et la couleur ? Pourquoi ce bleu ? Est-ce que le bleu donne une couleur à la grisaille ? Est-ce que c'est quelque chose qui touche au sentiment que tu souhaites donner à s'exprimer, qui réunit en confidence une communauté de personnes ? Oui, en fait, au début, comme je l'ai dit, c'est un process pour arriver à ça. Ce n'est pas comme j'ai cette image directement dans ma tête. Je commence, comme je l'ai dit, par les traits, puis j'ajoute les couleurs. Beaucoup de touches. Et je réfléchis sur la composition. Et qu'est-ce que c'est le moment ? C'est quoi l'émotion ? Et ça va arriver que je vais gommer beaucoup. Et plus et plus de cette couleur, pour exemple, l'image précédente, c'était, cette touche un peu de bleu, pas nécessairement que de gris, pour donner un peu plus de profondeur de cette émotion. Je me sentis pendant le travail que ça donne ce sentiment que je cherche. Il y a des choses qui arrivent vraiment par erreur. Comme je dessine des fois, je prends des photos par mon portable. Et puis quand je mets dans mon ordi, les couleurs changent. Et je joue avec ça. Je joue et je cherche. Je réduis, j'ajoute. Je prends les textures qui sont devenus un point nouveau. Et je joue avec ça. Et le plus important pour moi, c'est vraiment créer un dialogue. Quelque chose d'ensemble. Que ce n'est pas une couleur et un trait. Mais c'est un moment. C'est quelque chose qui... Merci de caractériser à ce point. Et avec des mots choisis, c'est touche d'émotion. Je voudrais qu'on aborde maintenant une question. Qui est une question qui concerne le chantier lui-même de création. Du lieu même de la création. De ses dispositifs. Éventuellement des inventions. Qui se font au plan technique. Quand ça touche à la création d'un bon titre, etc. Ou peut-être, Sandrine, tu pourrais nous montrer quelques éléments. On est toujours très curieux de savoir comment ça se fait. Et comment ça se pense dans ce qui se fait là. Dans l'espace très resserré de l'atelier. Alors, moi, je voulais peindre. Je voulais que le film soit peint. Et du coup, j'ai réfléchi par rapport à mes esquisses à l'encre. Comment je pourrais me servir de mes esquisses à l'encre, mais en animation. Et en fait, le problème qui se posait à moi, c'était de pouvoir peindre à l'encre des animations sans table lumineuse. Parce que l'encre sur du papier fin, où on peut voir la transparence en dessous, ça ne marche pas. Parce qu'on a besoin d'un papier épais pour qu'il ne gondole pas. Et avec un ami, Quentin Francotte, je lui ai exposé mon problème en lui disant. En fait, ce que j'aimerais, c'est pouvoir projeter mes animes sur le papier. Et c'est en allant voir aussi le processus de travail de Florence Mihaï, qui elle, se servait de dragon frame pour peindre ses peintures sur verre, que je me suis dit, moi, je ne vais pas peindre sur verre, parce que je n'ai aucune expérience en réaction de l'huile sur le verre. Mais je vais essayer de garder ma technique à moi. tout en essayant d'adapter celle de Florence Mihaï. Et du coup, j'ai demandé à mon ami s'il existait des projecteurs qui avaient des focales pas trop grandes pour pouvoir projeter le dessin sur une table et photographier le dessin via dragon frame. Et ensuite, par dragon frame, pouvoir voir l'évolution de mes couleurs et pouvoir animer mes couleurs. Et il m'a fabriqué un banc titre avec une étagère Ikea. Enfin, là, on ne verra peut-être pas l'étagère Ikea, mais où il a réussi à allier un appareil photo et un projecteur. Donc, l'appareil photo se trouve sur le côté. Et le rond qu'il y a autour de l'appareil photo, c'est l'éclairage qui permet un éclairage diffus et constant, qui prend peu de place, parce qu'en fait, mon atelier était un kajibi dans ma boîte de production. Et le projecteur projette l'image sur le papier. Et il m'a créé une sorte de tablette, parce qu'en fait, je lui ai dit, mais le truc, c'est qu'il faut aussi que ça ne bouge pas. Enfin, qu'à chaque fois, il faut picoter le dessin pour toujours le replacer au bon endroit. Comme vous êtes tous animateurs, je n'ai pas besoin de vous expliquer comment ça marche. Mais tout en gardant la feuille tendue, parce que si la feuille n'est pas tendue, ça gondole et ça ne va pas. Et du coup, il a créé cette espèce de tablette que vous voyez là avec mon ami Zaza. Oui, c'est Zaza. Et il a créé cette tablette qui est avec un couvercle. Et en fait, ce qu'on ne voit peut-être pas, c'est qu'il a mis plein de petites pics de punaise qui picotent la feuille. Et quand on rabat le cadre, ça picote la feuille et ça l'enserre dans un cadre qui ne bouge plus. Et là, on photographie l'image une fois qu'elle est peinte et on passe à une autre. On rouvre le couvert, on change la feuille, on en met une autre, on projette le dessin, on ferme le clapet et on peint. Voilà, comme ça exactement. Et du coup, on a créé l'outil pour pouvoir peindre tranquillement et avec beaucoup de plaisir, sans avoir à faire de photocopie du trait sur la feuille pour le peindre après, etc. Et en gardant la liberté justement d'avoir le trait ou pas. C'est-à-dire de garder le dessin de l'animation ou de le recouvrir totalement et de l'oublier en fait. Donc voilà, nous on a créé ce process-là. Et ce qui m'a permis, au début, on a eu une résidence à Cyclique et j'ai eu la chance d'avoir quelques super professionnels et amis pour commencer et me lancer dans un travail qui allait durer 5 ans. dont Émilie, qui n'est pas sur la photo, mais dont Émilie Mercier, qui a ancré des animes du film. Voilà. Donc là, c'est mon bon titre à mon studio où après j'ai continué le travail toute seule en coureur de fond. Voilà. 8 heures par jour pendant 5 ans. Voilà. Merci. Merci beaucoup Sandrine. C'est très important d'avoir ces témoignages-là. Et même question à Mathieu. Et Patrice va aussi développer ensuite sur d'autres procédés par rapport aux maquettes. Je vous disais, après avoir fait plusieurs séries de dessins à la pierre noire, peut-être que j'aurai le temps à la toute fin de vous remontrer ça. Voilà. J'avais envie de passer à la sculpture, le dessin sculpture, de voir, cette fois non pas un dessin plat, mais j'avais vraiment envie de m'engouffrer à l'intérieur de la texture. Et pour ça, une image plate n'était pas... Voilà. Ne pouvait pas convenir. J'ai réalisé de 2012 à 2017 une trilogie de films que j'ai appelée la trilogie des vestiges qui met en scène justement une ville en ruines. Car moi, ce qui m'intéresse justement, c'est l'écriture sur les murs. Ce sont les archives du temps qui sont présentes face aux empreintes, face aux traces. Et de voir que toute cette écriture-là donne un écho d'un temps ancien. Tout ce que vous voyez là est fait en papier et dessin. À part éventuellement peut-être un petit morceau de bois, les litiges balsas. Ah, le désest que tu retrouves le désest. Voilà, exactement. Et pour moi, c'était un décor, c'était une manière de propulser l'œil à l'intérieur. C'est vraiment un travail sur une errance à l'intérieur de la matière. Donc pourquoi je vous montre ça ? Là, vous voyez la maquette brute, donc plutôt assez plate, avec une lumière uniforme. Je pense qu'on peut dire ça comme ça. Et ce sont les suivis ensuite. Alors voilà, vous voyez tous ces petits grains, tout ça, ça a été fait à la main, avec cutter, ciseaux. Je voulais vraiment ne rien tricher, avoir vraiment une relation très physique au papier. Et voilà. Alors j'ai boosté la luminosité pour que vous puissiez bien voir. Mais tout le film, je vous montre uniquement des photogrammes. le travail ensuite, c'était de voir comment la lumière, comment essayer de retravailler la texture par le biais d'une recherche de lumière par rapport à des cadres. Et ce qu'il y a surtout, c'est que ça a été vraiment un travail assez expérimental où je voulais essayer plusieurs tests, essayer de triturer l'image. C'est-à-dire, dans mes prises de vue, il y avait par exemple très peu de lumière. Donc dans ce cas, il fallait, la caméra avait beaucoup de mal à percevoir des détails, donc si bien il y avait le bruit de l'image qui venait. Et ce que je voulais faire, c'est essayer de voir comment essayer de créer de nouvelles formes, de nouvelles textures, de nouveaux grains. Et pour ça, justement, triturer l'image, essayer vraiment de peiner, de voir... Par exemple, il y avait un effet que j'avais fait, c'est la maquette dans l'obscurité, simplement avec un petit faisceau lumineux. Et la caméra avait du mal à détecter les formes. Et tout au loin, j'avais fait une projection d'un film, donc si bien que les flashs lumineux, un peu le résidu lumineux, venaient justement se confronter aux maquettes. Et à un moment, j'avais pris mon pied photo, ma caméra, et j'ai tout de suite retourné pour filmer cet écran blanc qui était la projection, et tout de suite remis sur la maquette. Si bien que d'un seul coup, la caméra, l'objectif a été aveuglé, et le temps ensuite qui vient de se refocaliser sur cette matière noire qui était ma maquette, il y a des teintes qui se sont apparues. Et toutes ces teintes-là, finalement, ce n'était pas moi qui les ai créées, comme pourrait faire justement Pat Patrice ou Sandrine. C'est le hasard, ce sont les accidents qui ont donné des teintes, qui ont donné même aussi cette texture brumeuse. Voilà. D'accord. Dans ce film-là, en plus, il y a toute la question de la mémoire, où vous avez justement des figurines, des hommes, des femmes qui apparaissent, un peu sous forme spectrale. Donc, il y a aussi vraiment le sujet du noir, le sujet de l'éclat lumineux, comme un peu un résidu lumineux, justement, qui s'est exprimé. Je regarde un peu ce que je vais préparer d'autre. Voilà. Voilà. Donc là, on me voit en train de manipuler ma maquette pendant le tournage, où effectivement, tous les éléments que je déplace, évidemment, la lumière va venir donner peut-être des éclats. Donc, il y a vraiment plusieurs manières de faire. Mais ce qu'il y a, c'est que j'invite tout, plein d'éléments pour qu'il y ait des accidents. Et au final, les éléments que la caméra ne détecte pas, une figurine dans la pénombre ou autre, je ne m'en mêle pas. Ça ne me concerne plus. C'est la caméra qui filme, qui prélève ce qu'elle peut voir ou ce qu'elle veut voir. Voilà. Donc, il y a une manière d'être toujours comment dire, stupéfait, voir une chose qui se révèle sans que tu aies pu prévoir ça. Et ça, je le dois aussi au fait que je n'ai pas voulu faire de storyboard ou autre, que chaque jour, j'allais me mettre les yeux dans la maquette et me dire, aujourd'hui, qu'est-ce que je vais voir ? Alors, Patrice va intervenir. Très intéressant de voir comment tu territorialises l'image dans des unités de matière qui deviennent des creusets d'émergence de la couleur. Petit parenthèse, là, vous avez les figurines qui sont prédécoupées. Tout est brut. C'est vraiment essayer de donner naissance à des images dans tout ce qu'il y a de plus brut. Les figurines placées directement à l'intérieur de la maquette, photographées, donc voilà un travail de stop motion. Et même ces figurines, ce noir, voilà, dans le film, vous les voyez avec des teintes beaucoup plus rosées. Voilà. Et donc là, c'est une autre manière de présenter ces figurines parce que j'ai dû en réaliser peut-être 500 et je n'ai jamais pu les montrer pendant des expositions. Je fais une petite com'. Je vais exposer le mi-décembre à la Galerie Milloux. Emmanuel Alain Reynal va projeter la trilogie des vestiges et les figurines. Et c'est une autre manière pour moi de montrer les maquettes, les figurines, non pas comme des éléments des documents d'archives, mais essayer ce qu'il y ait presque ces organes vitaux du film, presque des éléments à part. indépendant des organes. Alors, Patrice, c'est sûr, on attend une intervention et notamment du côté d'une résurgence des trichromes et de ces questions. C'est vrai qu'en fait, on peut se rejoindre. C'est vrai que c'est des expériences complètement différentes, enfin, pas toutes, pas différentes, avec des processus différents. Là, c'est la maquette, c'est recherché justement à arriver à limiter la lumière pour que, justement, ce ne voit pas l'œil, la caméra, Ross, extrait justement ces couleurs, ces couleurs primordiales. C'est très cosmique, en fait, moi, j'appellerais ça très cosmique, mais en fait, c'est comme les... si vous voulez, quand de rien naît de la couleur, c'est les premières couleurs qui apparaissent, c'est les couleurs pures. Donc, en fait, si on limite le nombre de projections du réel, de la lumière réelle, on ne va pas aller jusqu'à la texture, de reconnaître l'objet, mais en fait, il va y avoir intrinsèquement quelque chose qui va apparaître, une espèce de soupe cosmique, on va dire. C'est un terme, j'emploie un peu comme ça. Et c'est vrai que moi, j'avais fait une démonstration lors d'un cours où j'avais fait apparaître comme ça des objets de rien, sur un petit timbre-poste. Et au fur et à mesure, j'agrandissais le timbre-poste jusqu'à obtenir une image réelle. Mais au départ, il n'apparaît qu'une couleur d'ambiance. Une seule couleur d'ambiance. Et au fur et à mesure de l'éclairage de l'ambiance, on va mettre une lumière directe, tu vas éclairer ton sujet, va apparaître comment ça apparaître des couleurs. Et là, c'est là que la composition apparaît. Donc, en fait, tu vas composer ton image, tu vas être surpris même. Tu vas t'accaparer quelque chose que tu as imaginé sans l'avoir créé. Et c'est ton... c'est, comment dire, ta façon de travailler créative. Ta façon de travailler qui va finalement faire apparaître l'image. Comme un peintre qui va peindre un sujet, un motif, et qui ne sait pas le résultat, il va découvrir au fur et à mesure du processus de création, du travail, il va apparaître quelque chose. Et c'est là où il faut s'arrêter aussi à un moment donné. C'est-à-dire qu'on arrête justement cette image qui va grandir jusqu'à montrer toutes les étapes d'élaboration d'une image en partant de ces images de cette ambiance, des couleurs locales qui vont donner la première composition, terre, mer. Et ensuite, après, des compositions, on va reconnaître finalement qu'il y a deux facettes à la mer. Il y a une partie qui est dans l'obscurité, une partie qui est dans la lumière. Au fur et à mesure, on va avancer comme ça et on va reconnaître finalement que c'est de l'eau par le volume. Parce que le volume va faire réapparaître la lumière un peu plus forte, peut-être d'autres lumières qui vont apparaître pour faire apparaître quelque chose. Et bien, on va reconnaître que c'est de l'eau, on va apparaître une texture, c'est une déformation de la surface et ensuite, la matière, la consistance de la matière. Et en fait, c'est là où justement dans un des processus d'élaboration, on s'arrête à un niveau. Moi, par exemple, sur tout au monde du monde, tu parlais des trichromes russes mais c'est ce qui m'a donné l'idée de rejoindre les fauves. En plus, c'est à peu près la même époque. C'est ça qui est étonnant, c'est que les choses se rejoignent dans l'histoire. Et le film, temporellement, il se situe à un moment de l'histoire de l'art et à une histoire du musée, l'histoire où on peut prendre comme référence un peintre et une technique pour élaborer le film parce qu'on ne peut pas avec un film, nous, en production, il faut se limiter à un temps donné par image. Contrairement à vous, vous pouvez vraiment aller au fond des choses au cadre de votre travail ? Oui, parce que, par exemple, ton travail de superposition comme ça, superposer les couleurs, c'est un peu la manière des trichromes. C'est-à-dire que les trichromes, c'est la, comment dire, les premières photocouleurs. Donc, c'est une plaque, des plaques qu'on superpose, le jaune, le rouge, le bleu et le noir. Donc, ça donne une photocouleur qui n'est pas prise instant en aimant. Il faut faire plusieurs clichés. On va prendre la parole et après, on prendra juste cinq minutes. On est un petit peu en retard, mais bon, vous pourriez passer la journée. C'est passionnant. Quelques questions ? Bon, on a dit qu'on mangeait pas, c'est parfait. Sandrine, oui. Là où je rebondirais, parce que moi, je suis un peu moins technique, moi, là où je rebondirais, parce que je suis un peu moins technique, c'est par rapport, justement, à l'histoire d'une image. C'est que, il y a une histoire de la peinture, il y a une histoire des images et c'est un truc dont j'ai essayé de parler dans mes films, dans les deux, avec Jean-Charles, mon co-réalisateur. Et il y a vraiment une immersion dans comprendre c'est quoi une image et qu'est-ce qu'elle raconte et à quel moment elle est prégnante dans l'histoire générale d'une époque. Et si toi, tu t'as pris les fauves parce que, justement, le récit se passait à une époque où il y avait tout ce questionnement sur la couleur, on peut se poser la question de qu'est-ce que raconte une image sur une époque. Et c'est vrai que quand on voit la fin du 19e siècle et le début du 20e siècle, c'est une époque où, d'un point de vue pictural, il s'est passé un monde énorme, il s'est passé des courants en 40 ans. On n'a jamais reconnu une évolution picturale aussi forte qui nous a même amené à carré blanc sur fond blanc et où on peut se dire après, qu'est-ce qu'on fait après ça ? Est-ce qu'on revient en arrière ? Est-ce qu'on revient un peu avec de la... On retire un peu de lumière ? Est-ce qu'on réimpressionne l'humanité sur la toile ? Et moi, je trouve qu'aujourd'hui, c'est une question que je sens hyper prégnante de revenir à une forme d'humanité visuelle et de revenir, justement, à tous ces questionnements de l'humain et de la couleur des émotions humaines dans l'image. Par ton travail, tu le fais à ta manière en l'amenant comme des points d'intimité à chaque fois pour attirer l'attention sur la petite chose importante qui se passe là dans l'écran et où on oublie ce qui se passe à l'extérieur et où on focalise ou par le noir et le blanc et chercher à quel degré on arrive à être dans la lumière ou dans l'obscurité qui a été une vraie question juste avant la guerre où Schoenberg a fait des peintures comme ça, je ne sais pas si tu es au courant et où tout son travail était sur le fait de réussir à garder son visage dans la lumière et ces peintures expriment une sorte de visage qui petit à petit est tapé par le noir et qui disparaît petit à petit et qui essaye de résister à cette disparition. Tu connais ? Et donc je trouve que ces courants-là sont très inspirants et instructifs et ont tourné autour de toutes les problématiques émotionnelles de la couleur et je vous invite vraiment à être curieux de ça pour nourrir vos environnements. Est-ce que tu peux préciser ce champ de référence-là ? Alors par exemple dans le monde en soi il y a un voyage dans l'histoire de l'art où moi par exemple ce qui m'intéressait c'est que je suis une fille et c'est tout un débat qu'on a depuis 2-3 ans sur le hashtag MeToo etc. Mais c'est quelque chose qui à mon avis préoccupe les jeunes femmes depuis un long moment et que ça apparaît maintenant mais c'est essayer de trouver une place dans l'histoire de l'art c'est-à-dire une légitimité en se donnant le droit de se dire est-ce qu'il y a des femmes qui sont passées avant moi qui peuvent me donner l'autorisation à moi-même d'avoir le droit d'être quelqu'un de créatif et d'oser montrer mon intériorité et d'exister en tant qu'être créatif. Et en fait le monde en soi est vraiment une sorte de cheminement à travers ça et d'avoir été chercher qui est passé avant moi et qu'est-ce qu'elles ont fait etc. Donc c'est un voyage dans l'histoire de l'art mais il y a aussi le questionnement de les femmes ont été énormément muses dans la peinture donc elles ont été l'objet de la peinture pendant des siècles et comment en tant que femme on passe du sujet peinture à celui qui fait la peinture. Donc par exemple il y a un passage dans le métro où on est un peu comme dans un musée dans un voyage et j'ai essayé de mettre toutes les époques et les figurations féminines c'est-à-dire la Vierge à l'enfant qui a été une des images prégnantes de l'image féminine dans la peinture Ève donc qui est celle à qui on doit tous nos mots depuis 2000 ans et après il y a l'appropriation du corps ou de l'activité féminine par exemple par Vuillard qui a peint beaucoup de femmes dans les intérieurs qui coud qui enfin vermer on peut en prendre plein qui sont dans l'observation de la tâche de la femme et petit à petit dans l'histoire de l'art on a dévoilé le corps de la femme pour arriver jusqu'à Klimt ou Igon Schill qui le montre dans une extériorité très à la limite de l'intérieur du corps de quelque chose de très décharné et de vulnérable et après on passe vers des vers l'abstrait enfin petit à petit et on peut et dans le film après le personnage passe dans un écran blanc et passe à travers une peinture de Sonia Deloney qui est quand même quelqu'un qui a travaillé sur la couleur d'une manière assez incroyable et du coup devient actrice actrice de la peinture et passe par Niki de Saint-Fal est accouchée par Niki de Saint-Fal c'était très important pour moi d'être accouchée par la sculpture de Niki de Saint-Fal qui est la représentation de son viol quand même qui est quand même un truc qui est quand même hyper important parce que on pourrait dire que la peinture a violé d'une certaine manière le corps de la femme pendant longtemps et que c'est une vraie réappropriation pour les femmes de récupérer cette image et du coup le film parle énormément de ça aussi et de l'histoire de l'art et se sert aussi de l'image d'une manière historique pour essayer d'exprimer des courants où la peinture a pu exprimer ce qui se passait dans des périodes douces jusqu'à des périodes exacerbées comme l'expressionniste allemand l'expressionniste allemand qui arrive à une période où il y a la montée du fascisme où les règles deviennent des non-règles et où des gens comme Georges Grosse ou je ne sais pas les noms qui vont me venir comme ça mais je me suis beaucoup inspirée de Georges Grosse Kirchner Kirchner Noll II des gens qui ont traité la couleur mais à l'état brut sans aucune intervention autre que l'expression de la couleur en les contrebalançant avec des noirs très 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 forts ce qui donne une puissance colorée énorme et qui donne tout ce courant expressionniste pour dire que là en gros ça craint il est temps de commencer et donc par exemple la dernière partie où le personnage court où il y a des immeubles et des drames des amoureux qui finissent par se frapper c'est vraiment inspiré des expressionnistes allemands et de ce courant là pour dire qu'il y a des moments même dans les vies intimes on a des moments où notre acuité et notre perception du monde peut être excessive et des moments où on est tranquille avec le monde et que les mouvements politiques ce qui se passe aussi autour de nous a autant d'influence sur nos humeurs et sur nous-mêmes que l'intimité et l'alcool et qu'on perçoit beaucoup 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 plus de choses que ce qu'on pense que notre corps est imprégné de tout ça et que la démarche artistique est d'une certaine manière un révélateur de tout ce que notre conscient n'est pas capable de nous donner et j'ai écouté un philosophe il y a enfin je suis un peu longue pardon je finis qui disait que le conscient c'est que 30% de notre vie corporelle c'est d'ailleurs qu'il se passe énormément de choses à l'intérieur de nous sans qu'on nous le dise et qu'on a l'impression dans le monde moderne qu'il n'y a que le conscient qui compte et qu'on est conscient de tout ce qu'on fait et qu'on est responsable de tout ce qu'on fait et cette pensée là est dangereuse et je pense que plus on va explorer la peinture plus on explore le chemin artistique plus on essaye de comprendre ce qu'on a à dire au monde plus on se bat contre cette idée que le conscient est maître voilà merci merci Sandrine quelques questions alors ici une question vous faites passer bonjour alors j'ai deux questions pour monsieur Patrice Suot déjà je voulais savoir comme vous étiez peintre avant de travailler sur ordinateur comment ça s'est fait pour vous la traduction des couleurs que vous étiez approprié en CMJN aux couleurs à l'ordinateur parce que du coup c'est pas le même spectre romatique et aussi sur Calamity vous avez pas mal parlé des aplats et comment est-ce que vous pouviez suggérer le volume et en animation que ça soit au contraire plutôt avec du compositing je pense à Alberto Mielgo au contraire Guy Bli qui est resté assez mat je voulais savoir comment vous vous positionnez entre guillemets dans ces deux écoles de l'interprétation des décors semi-réalistes vous avez parlé de Guy Bli tout à l'heure oui c'est ça Guy Bli en fait c'est une référence aujourd'hui actuelle mais c'est à dire que c'est quelque chose qui dans la conscience collective est acquis autant dans la série télé on travaillait à la manière de Guy Bli mais de manière graphique différente eux ce qu'ils font c'est de la photo du cinéma presque de vue réel faite à l'origine et moi j'ai au final on n'est pas très loin comment dire des peintures que peintures d'adaptation de la photo en fait c'est des codes couleurs qui sont très codifiés c'est les mêmes peaux de peinture bref alors moi évidemment j'ai peint beaucoup en extérieur au départ c'est comme ça parce que j'ai appris avec des peintres qui étaient dehors je ne savais pas comment j'avais pas d'atelier à part les petites académies et le passage après sur le film d'animation le fait d'aborder par exemple les logiciels comme Photoshop ou Painter à l'époque il y en avait d'autres aussi je ne les connaissais pas et bien j'ai essayé en permanence d'essayer de reproduire ce que je fais en traditionnel les mélanges et c'est difficile sur des logiciels de faire des mélanges en fait c'est moins alors moi j'ai toujours pensé pigment voilà mes références c'est ça c'est-à-dire un bleu de cobalt un bleu cyan un bleu d'outre-mer pour moi ça résonne un bleu d'outre-mer c'est transparent je vais l'utiliser pour faire des transparences des glacis et sur les logiciels il y a plusieurs modes de fusion il y a le mode de fusion CMJN RVB et il y en a un qui est extraordinaire je vous invite à explorer c'est le mode lab qui est en fait qui assimile le plus le mélange de peinture c'est que si vous faites un mélange alors c'est-à-dire c'est fait le pont entre justement ce qu'on veut avoir au milieu c'est-à-dire que si on mélange un jaune avec un violet on va avoir une couleur qui va se mélanger ça va faire un espèce de marron un noir quelque chose qui fait que ça va annuler la couleur qui est entre les deux et donc nous quand on observe la peinture on va faire des spères on va essayer de créer des perspectives de couleur des graduations de couleur pour créer un relief une perspective et donc il va falloir utiliser un pigment entre les deux entre le jaune et le violet il y a le rouge donc je vais utiliser un rouge je vais sortir le rouge de ma poche mettre sur la palette et je vais les mélanger et donc le fait c'est le travail de la palette c'est-à-dire que le fait de travailler sur une palette c'est autant organiser sa palette comment on fait les mélanges et qu'on les pose sur le support le problème sur les logiciels c'est qu'on n'a pas de palette on a des palettes on clique on pipette on s'arrange et moi mon idée c'était de trouver des techniques alors c'est là où mon côté un peu bricoleur jouait c'est que j'utilisais les calques comment arriver à les superposer et puis les tirer sans que ça soit assez laborieux donc voilà j'ai essayé de trouver des astuces et en fait les trichromeruses dont je parlais tout à l'heure je les ai adaptées sur tout au rond du monde et donc j'ai fait j'ai su proposer justement dans ce mode de fusion dont je vous ai parlé là parce qu'en fait j'ai fait un mélange avec des calques avec des modes avec des des caches des couches de fusion et donc en mélangeant plus ou moins une couleur par rapport à une autre ça devient une couleur intermédiaire entre les deux donc des fois ça faisait des artefacts comme ça des écrétages de couleurs que moi j'aurais certainement vu dans la nature j'aurais observé par exemple dans le pôle nord mais moi on ne m'a pas on ne l'a pas dit avec Rémi va au pôle nord et observe la nature c'est quasiment impossible ben non on aurait été sur place mais en fait voilà donc ça restitue en fait un mélange que j'aurais fait si j'avais été sur place je l'aurais observé j'aurais fait ce mélange là j'aurais sorti ce tube de peinture un peu entre les deux pour créer cette perspective dans la distance et cette façon de travailler ça donne en fait intuitivement une impression c'est pas le hasard mais en fait c'est une façon d'aller mélanger comme ça deux couches deux calques et de savoir là ça commence à résonner ça je connecte avec cette impression c'est vraiment c'est vraiment dommage moi j'organiserai un colloque avec eux parce que on recommencera il faut prolonger il faut prolonger et on est sur des questions recherche fondamentales voilà Sandrine tu voulais dire quelque chose c'est ça oui oui je vous en prie et on arrête ça serait le mot de la fin mais Sandrine tu nous as tellement connecté en responsabilité au monde je suis désolée non mais au début de la conférence tu as parlé des impressionnistes ou c'est entre nous je ne me souviens plus et il y a cette idée là je trouve chez les impressionnistes en fait l'impressionnisme quand on regarde bien c'est pas des mélanges de couleurs mais c'est plein de couleurs mises les unes à côté des autres qui finissent par donner à l'oeil l'impression d'une tonalité en fait et c'est vraiment des touches de couleurs brutes ou plus ou moins brutes qui petit à petit en étant les unes à côté des autres donnent une entrecouleur des deux couleurs il y a un côté comme ça de ce que tu dis ça rejoint un peu ce que tu fais c'est à dire toi tu étais de ne pas trop les mélanger ce qui fait que moi j'avais le peintre dont je parle beaucoup le peintre qui m'a initié à la peinture c'est pour moi un des derniers impressionnistes un peu une sorte de crépusculaire et il ne peignait il n'a pas assez sa vie à peindre à l'extérieur c'est petit trotorin il est très peu connu il est connu dans la région où j'ai grandi mais il parlait toujours ne salis pas tes couleurs je ne comprenais pas je mélangeais je mélangeais je mélangeais mais je n'arrivais pas à les dissocier je voyais bien ce que faisaient les impressionnistes mais je n'étais pas encore mûr et encore assez introspectif pour me dire voilà je ressens simplement et accepte la couleur que tu vas poser parce qu'elle résonne donc j'avais trop j'avais envie d'être comment dire habile picturalement parlant et c'est un peu le problème quand on est très habile en dessin je suis dessinateur plus que peintre je dessine un peu comme tout le monde mais il y a cette façon qui m'expliquait de pratiquer cette perspective de couleur d'aller du bleu au orange et de faire tourner ça je l'ai retrouvé aussi chez Disney qui nous expliquait comment faire des bandes comme ça de chromatique et je vais finir sur un truc qui m'a mené échappé d'ailleurs c'est une déchirure mais je vais devoir vous interrompre et vous remercier c'était un très grand moment et on vous le doit merci applaudissements applaudissements